Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissances dans la nutrition. Prêt ? C'est parti ! La thyrosine est-elle recommandée chez un dépressif ? Oui, la thyrosine est recommandée chez un dépressif. Pourquoi ? Parce que la thyrosine est le précurseur de la noradrénaline, si je ne me trompe pas. Et que du coup, elle joue un rôle directement dans le cerveau sur le bonheur, on va dire l'hédonisme, je crois qu'on dit. L'hédonisme. Oui voilà, elle est reconnue du coup pour tous ses bienfaits neurologiques et antidépresseurs. Vérification. Oui, car elle est actuellement l'antidépresseur le plus efficace d'un point de vue bénéfice-risque. Alors là, ce que je vais faire, pour l'exemple, je vais faire pause et je vais travailler la réponse pour qu'elle soit plus détaillée, car elle est très vague là. Pour l'exemple, je vous recommande de faire pareil, de ne jamais considérer vos questions-réponses, ce que vous apprenez, comme fixes. Il faut toujours que ce soit modifiable et surtout quand vous avez la possibilité, quand vous avez l'opportunité de le modifier, quand vous vous rendez compte que l'information est manquante, profitez de ce moment-là pour la modifier. Sinon, on connaît tout ce qui arrive et on ne le fait jamais. Donc voilà, c'était la petite astuce. Ok, je viens de compléter la réponse, je vous la donne. Oui, car elle est efficace contre la dépression en raison de son rôle de précurseur des neurotransmetteurs, noradrénaline et dopamine qui sont impliqués dans la régulation de l'humeur. Une carence ou un déséquilibre de ces neurotransmetteurs peut entraîner une dépression. La thyrosine aide à augmenter la production de ces neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui peut améliorer l'énergie, l'attention et l'humeur des individus. La thyrosine est-elle recommandée en fin de repas ? Alors, la thyrosine, non, elle n'est pas recommandée en fin de repas. Pourquoi ? Parce qu'après le repas, nous avons géré beaucoup d'acides aminés. La thyrosine étant elle aussi un acide aminé, du coup, automatiquement, son absorption sera concurrencée par les autres acides aminés, ce qui engendrera une faible absorption de thyrosine en fin de repas. De plus, la thyrosine est absorbée à seulement 4%, donc pas d'intérêt à consommer de la thyrosine en fin de repas, contrairement à la vitamine C. Vérification, non, car étant un acide aminé qui est en compétition, elle sera mal absorbée en fin de repas, ayant une absorption de seulement 4% quand elle est en concurrence avec une autre. Petite modification de la réponse, donc non, car les acides aminés neutres, larges, partagent leur mécanisme de transport. Ce qui signifie qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres pour l'absorption et le transport à travers les barrières biologiques, comme la barrière hémato-encéphalique, ce qui concerne plus particulièrement la thyrosine. Ainsi, la présence d'autres acides aminés peut affecter l'absorption de la thyrosine. Donc, à prendre un jeun. Faut-il éviter la thyrosine en cas d'arythmie cardiaque ? Alors, oui, il faut l'éviter en cas d'arythmie cardiaque, car la thyrosine est un acide aminé qui a pour conséquence, malheureusement, d'accélérer un peu le rythme cardiaque, d'où la raison de ne pas en donner pendant la grossesse. Donc voilà, vérification. Oui, la thyrosine est à éviter en cas d'arythmie cardiaque. Je viens de compléter la réponse pour plus de détails, plus de précisions. Comme elle est un précurseur de neurotransmetteurs dopamine, norepinephrine, appelée aussi en Europe noradrénaline, et epinephrine, appelée aussi en Europe adrénaline, ces neurotransmetteurs jouent des rôles clés dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques, y compris la fonction cardiaque. Elle peut influencer le rythme cardiaque par 1. la production de noradrénaline et adrénaline. La thyrosine est convertie en dopamine qui peut ensuite être convertie en norepinephrine. Donc la noradrénaline. Et enfin convertie en epinephrine, donc l'adrénaline. Ces deux derniers neurotransmetteurs sont essentiels pour la réponse du corps au stress. Ils peuvent augmenter la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la préparation du corps pour la réaction de combattre ou fuir. 2. Les récepteurs adrénergiques. La noripinephrine, donc la noradrénaline, et l'épinephrine, adrénaline, se lient aux récepteurs adrénergiques dans le cœur et d'autres tissus. Lorsqu'ils se lient aux récepteurs B adrénergiques dans le cœur, ils stimulent une augmentation du rythme cardiaque, tachycardie. 3. L'augmentation du métabolisme. En stimulant la production de neurotransmetteurs qui augmentent l'activité métabolique, la thyrosine peut indirectement conduire à une augmentation du besoin d'oxygène et de nutriments du cœur, ce qui peut également augmenter le rythme cardiaque pour satisfaire cette demande accrue. Et enfin, 4. La réponse au stress. En situation de stress, la production accrue de noradrénaline et d'adrénaline catalysée par la thyrosine peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque comme partie de la réponse globale du corps au stress. Les IPP, c'est quoi ? Alors, les IPP, c'est des inhibateurs de pompe à protons. Donc, je ne sais pas si c'est une molécule qui fait ça ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de médicaments qui sont inhibiteurs de la pompe à protons. Je pense que c'est parce que c'est des molécules que contient le médicament qui inhibe la pompe à protons. Je sais aussi que du coup, ça dérègle un peu comme une bombe au niveau de l'estomac, que ce soit au niveau de l'acidité, au niveau de l'absorption de certains nutriments, au niveau surtout du microbiote. Je ne sais pas quoi dire de plus vérification. Alors, les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, sont une classe de médicaments utilisés pour réduire la production d'acide dans l'estomac. Ils sont principalement prescrits pour traiter les infections liées à une production excessive d'acide gastrique, telles que les ulcères gastro-duodéno, la maladie de reflux gastro-osophagien RGO, l'osophagie érosive et d'autres conditions qui provoquent une augmentation de l'acidité de l'estomac. Les IPP agissent en inhibant l'enzyme appelé pompe à protons, qui est responsable de la sécation de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. En réduisant la production d'acide, les IPP aident à soulager les symptômes associés à une acide excessive, telles que les brûlures d'estomac, les douleurs à l'estomac, les régurgitations acides, etc. Il est important de noter que les IPP ne traitent pas la cause sous-jacente des infections gastro-intestinales, mais plutôt les symptômes, en réduisant la production d'acide. Ils sont généralement prescrits pour une utilisation à court terme, mais peuvent être utilisés à plus long terme dans certaines situations sous la surveillance, d'un professionnel de santé. Comme tous les médicaments, les IPP peuvent avoir des effets secondaires, notamment des maux de tête, des nausées, des diarrhées, une augmentation du risque d'affection gastro-intestinale, voire des carences comme en B12. Qu'est-ce qu'un oméga-3 ? Alors, un oméga-3, c'est en fait un acide gras. Il existe plusieurs types d'oméga-3. Donc il y a le ALA, il y a l'EPA et le DHA. Alors là, je ne connais pas encore par cœur, mais je sais qu'ils sont tous les trois importants. Il y en a certains qu'on peut transformer dans d'autres, sachant qu'il y en a certains qui sont apportés que par des sources végétales, d'autres un peu partout. Et un des troisièmes aussi qui ne se convertit pas à un autre. C'est un peu flou, on va voir tout ça dans la vérification. Mais sinon, à part ça, les oméga-3 ont un côté très intéressant dans la physiologie, pour le cerveau, pour la combustion de graisses saturées, la fluidification sanguine qui est très importante pour le cœur, tout ce qui est cardio. Du coup, si c'est affluifissant, il faut donc faire attention aux interactions médicamenteuses. Ces sources principales, oléagineux et graines, bien qu'on peut les trouver aussi dans d'autres aliments, comme les aliments à feuilles vertes, et aussi dans les poissons, qu'on en trouve pas mal. Mais dans les poissons, c'est une source spécifique d'oméga-3, et c'est là justement, on en vient aux trois catégories d'oméga-3. Je crois que c'est DHA, ou je crois que la seule qu'il y a dans les poissons, c'est la DHA. On va voir tout ça tout de suite. Vérification. Les oméga-3 sont un type de graisses polyinsaturées, qui sont considérées comme des graisses bonnes ou saines. Elles sont essentielles pour la santé humaine, mais le corps ne peut pas les produire par lui-même, d'où leur importance. Il faut donc les obtenir par l'alimentation. Et il existe trois types principaux d'acides gras oméga-3. Préparez-vous. Le premier, c'est l'acide alpha-linoléni, appelé Aella. C'est l'acide gras oméga-3 le plus courant dans notre alimentation. On le trouve dans les huiles végétales, comme l'huile de lin, l'huile de soja, l'huile de canela, les noix, les graines de lin, chia. En deuxième, nous avons l'acide eicosapantaenoï, appelé EPA. Lui, on le trouve principalement dans les poissons gras. Voilà, en fait, je me suis trompé, c'était pas le DHA qu'il y avait principalement dans le poisson gras, mais l'EPA. Donc l'EPA, qu'on trouve principalement dans les poissons gras. On le trouve aussi dans les saumons, les maquerons, les... On le trouve principalement dans le poisson gras, les saumons, les maquerots, le thon, les sardines, etc. Donc tous les poissons, quoi, pratiquement, sur tous les gras. Et il joue un rôle très intéressant dans la prévention de maladies cardiovasculaires. Puis aussi, en troisième, nous avons l'acide docosaexaenoï, appelé DHA. Lui, il est également présent dans les poissons gras, mais aussi dans les algues. Le DHA est essentiel pour le développement du cerveau et la fonction cognitive. Les oméga-3 ont de nombreux bienfaits pour la santé et ils peuvent aider à réduire l'inflammation, à prénier les maladies cardiaques, à soutenir la santé mentale et même à favoriser le développement du cerveau chez les enfants. Ils peuvent également aider à réduire les symptômes de maladies auto-immunes et à améliorer la santé des yeux et de la peau. Attention aux interactions médicamenteuses causées par la fluidification sanguine des oméga-3. Pour ce qui est de l'optimisation de ces différents types d'oméga-3 en fonction de différentes personnes, comme un vegan ou un végétalien, on rentrera plus dans les détails dans une question spécifique. Fini pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage de la nutrition. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision ensemble. Ciao ! Happy New Tree